C'est parti, les amis, pour cette finale incroyable de l'eFootball Pro 2022 qui va opposer notre équipe de l'AS Monaco aux joueurs du Bayern Moali. La tension monte, la pression monte, ça y est, on y est. Dans quelques minutes, le match va être lancé. Ça y est, mon gars, ça y est, le premier match. Et d'ailleurs, tu vois qui partir en premier, mon Lulu ? Tu vois qui commencer le match ? Je sais l'ordre, j'ai évidemment demandé à notre coach. Est-ce que vous voulez que je vous donne l'ordre, les amis ? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir l'ordre ? Vous savez quoi ? Tu sais quoi, Moali ? On ne va pas faire de faux suspense, les gars, parce qu'on a confiance en notre joueur. Et le coach, il a reconduit exactement le même ordre qu'hier. Oh là là là, Nexa, qui va entamer cette finale en homme, qui va montrer la voie à nos joueurs. Walid, qui va être là pour finir le travail et Guy Ferra, qui sera là au cas où on ait besoin de lui et qui, je suis sûr, répondra présent. Donc oui, messieurs, oui, messieurs, on va d'ores et déjà avoir un match de la pépite que vous aimez tant et qui s'est fait adorer, Moali, dans cette compétition de notre Nexa national. Je ne dirais même pas qu'il a gagné l'amour des gens, il l'a arraché, les gars. Il vous a arraché cet amour parce qu'il est hyper attachant et on le connaît depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens aussi qui l'avaient critiqué et qui, au final, aujourd'hui, sont ses premiers supporters. Et je suis très content, ce n'est pas retourner sa veste, ce n'est pas machin. C'est peut-être se rendre compte aussi de la qualité de quelqu'un, que ce soit humaine ou professionnelle. Et là, clairement, il y a le frérot Widdens que j'aime et que j'embrasse, qui nous dit Nexa MVP en cas de victoire, ça ne peut pas lui échapper. Nexa qui est d'ores et déjà meilleur buteur de cette compétition avec 15 buts. Il a 3 buts d'avance sur ses poursuivants qui, eux, sont éliminés de la compétition. On va bien sûr présenter les adversaires du jour que sont José, Alex Aguacil et Mestre, qui sont 3 très grands joueurs, Ali. 3 joueurs avec énormément, énormément d'expérience. On les respecte énormément avec un José qui a soufflé le chaud et le froid. Avec Alex Aguacil qui a été très mauvais pendant toute la compétition, mais qui, hier, a fait un match énorme. Et avec Mestre, Mestre qui a été le meilleur joueur de cette équipe, mais qui, malheureusement, hier, n'a pas été au niveau interview de Kylou. Ce n'était pas le match dans lequel vous vouliez être. On a vu beaucoup de skills, beaucoup de buts. Je suis très content et fier de mes coéquipiers. On a fait un très bon travail avec cette équipe. Difficult. C'était très compliqué. Petit bug. Petit bug, petit bug. Kylou, il ne veut plus parler. Son jeu ne veut plus le faire parler. Saboter, Kylou. Saboter, il a des choses à dire. Eh bien, écoute, ce n'est pas grave, moi, Ali. Ce n'est pas grave. Petit bug, ça arrive. On va repartir, nous, en configuration finale. Ça y est, c'est revenu. Je ne sais pas. Est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on part ? On va rester. Dis-nous s'il dit quelque chose d'intéressant. Ça a été trop compliqué. JJ à la Roma. Ils se sont beaucoup entraînés. Et c'est vraiment des personnes vraiment très gentilles qui méritaient plus. Pas un petit quand même bonne chance à Monaco, un truc comme ça. J'aurais aimé quand même un petit message pour les copains. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Écoute, c'est pas grave. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Non, on n'a pas besoin de ça. Clairement pas. Quelques minutes aura lieu, du coup, ce premier match de cette grande finale entre l'AS Monaco et le Bayern Munich. L'AS Monaco qui était clairement un prétendant pour cette finale, moi, Ali. Le Bayern qui, peut-être, est un petit peu plus une surprise. On ne va pas dire qu'on ne les voyait pas si haut, mais on ne pensait pas. Après être sorti difficilement des poules, troisième. Après avoir galéré en cas. Après être passé par la petite porte en demi. Eh bien, oui, ils sont bien là. Et on sait que très souvent, les équipes qui galèrent autant sont celles qui sont les plus dangereuses. C'est ça, c'est ça. On faisait le parallèle avec Dragon Ball Z hier. L'esprit Saïa d'un peu passer près de la mort vous rend plus fort. Eh bien, clairement, ça s'applique au Bayern. Et ils sont passés à vraiment à un nul ou une victoire, à un nul, clairement, de l'élimination. Et finalement, ils sont là, ils sont en finale et ils ont 50% de chance de la gagner. Et voilà. Et donc, on attend de voir. Après, j'espère qu'ils seront dans un mauvais jour. Mais j'espère surtout que nos joueurs soient dans un bon jour. Parce que quand ils sont dans un bon jour, ils sont tout simplement inarrêtables. Alors, pour l'instant, les amis, on n'a pas l'ordre du Bayern. On n'a pas l'ordre du Bayern. Le meilleur joueur du Bayern s'est mestré. La bête noire, entre guillemets, d'Ousma Kabil, ça va peut-être vous étonner. Mais ça peut être Alex Aguassil qui peut se faire détruire par Ousma ou lui poser énormément de problèmes. Donc, je pense qu'ils vont essayer de placer Alex Aguassil face à Ousma Kabil. Je vais mettre de la vie. Je suis désolé, mon lulu, je vais mettre de la vie. Écoute, j'en ai parlé avec Hidekoun, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Ah ouais ? Ah oui, exactement ce qu'il m'a dit. Et Ousma Kabil a peur de personne, évidemment. Mais celui qui peut lui poser le plus de problèmes des trois, je te le dis, ils le savent, c'est Alguassil. Oui, à l'entraînement, peut-être, mais ils ne prendront pas le risque. José, trois buts dans cette compétition. Alex Aguassil, trois buts, c'est familique. Trois buts sur cinq matchs. Et mestré, neuf buts qui ont vraiment été le meilleur. Sauf hier, malheureusement pour eux. Même si ça leur permet quand même d'être en finale. Donc, mestré, joueur espagnol. Jeune joueur espagnol qui est très bon. Qui est très bon, qui est très bon depuis plusieurs années. Qui est toujours là. Et puis, évidemment, notre capitaine emblématique, Ousma Kabil. Quatre buts qui est vraiment impressionnant. Après, on parle, c'est là encore sur la face de poule. Oui, c'est vraiment dans la face de poule. Évidemment, oui. Gifera a deux buts qui n'aura pas joué les playoffs. Et puis Nexa, la pépite qu'il en est plus une. Neuf buts en face de poule. Et puis qui hier a également marqué plein de buts. C'est Walid aussi. Donc, on est sur des joueurs qui sont très bons depuis le début de la compétition. Ousma et Nexa. Nexa qui est invaincu. Nexa, c'est un match nul. Et c'est quatre victoires, un match nul. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est des statistiques incroyables à un tel niveau de compétition. Puisque là, il y avait au départ… Il joue les meilleurs joueurs du monde en 1v1 en plus. Il y avait les huit meilleures équipes du monde avec à chaque fois trois très bons joueurs dans chaque équipe. Ça fait que Nexa se place d'ores et déjà. Moi, Ali, parmi les tout meilleurs. Et il faudra compter sur lui grâce à son âge pendant encore de nombreuses années. Ah bah ouais. Il est là pour de nombreuses années. Et en tout cas, on espère l'avoir à l'AS Monaco pour de très très nombreuses années. Parce que c'est vraiment l'avenir de… C'est le présent et l'avenir d'eFootball. Exactement. Donc, moi, Ali, il est là avec son maillot de l'AS Monaco. Moi, je suis là avec ma casquette de l'AS Monaco. On est supporters de l'AS Monaco. On va être là pour vivre cette finale avec vous. Bien sûr, on espère la victoire. Moi, Ali, on ne veut rien d'autre que la victoire. On va rappeler quand même comment va se passer cette finale. Ça va être trois matchs de… Trois 1v1. Le premier match, ça va être Nexa. Et c'est la première équipe qui gagne tout simplement deux matchs sur les trois. Donc, si Nexa gagne, si Walid gagne le deuxième, Embalé, c'est pesé. Embalé, c'est pesé. On prend la route et on se retrouve. Clac, clac. Et on vous donne rendez-vous chez Utopia en région parisienne. Et Ali, est-ce que tu sais quand va commencer ce match ? Oh, bah, il commence tout de suite, mon ami. Il commence maintenant ce match, les amis. Cette finale commence maintenant sans plus attendre. Et on n'a pas l'adversaire encore. Ça va être révélé. Oh, c'est José. C'est José contre Nexa. On vous fait voir. Et c'est parti, les refs. C'est José contre Nexa. Et du coup, on ne sait pas. Le deuxième match, est-ce que ce sera Ousma Kabil face à Mestré ? Ousma Kabil face à Alex Aguassil ? C'est risqué de ne pas envoyer Mestré quand même. Oui, oui, là, oui, oui, là, c'est risqué. Mais je ne comprends pas. Stratégiquement, pourquoi ils n'ont pas envoyé Mestré ? Là, ils envoient leur moins bon. Enfin, le joueur qui a été le moins bon peut-être hier, je ne sais pas. Après, Alex Aguassil, ça n'a pas été fou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il laisserait Alex Aguassil troisième ? Je pense, oui, franchement. Mais un joueur comme ça, c'est quoi, Alex Aguassil ? Comme ça, je dis, avec autant d'expérience, tu vois. C'est un historique. Oui, 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 oui. Je pense qu'en termes de niveau pur, c'est peut-être le moins bon des trois. Et je pense qu'il compte sur peut-être au moins une victoire dans un des deux matchs pour ensuite aller chercher Guy Ferra sur le troisième match. Et ne loupez pas le début de ce match, les amis, parce que la tactique, elle est la même qu'hier. La tactique, elle est simple. Marquez le plus vite possible pour nos joueurs de l'Est Monaco. J'ai la pression, mon Lulu. La pression, je sens que tu as la pression. Je sens que tu as la pression. On a confiance en eux, mais l'enjeu est énorme. C'est l'enjeu d'une saison. L'enjeu d'une saison pour nos joueurs. L'enjeu d'une saison pour l'Est Monaco eSport, qui n'aura pas fait une bonne saison sur FIFA, on ne va pas se mentir. Et qui peut faire une saison tout simplement incroyable et presque inespérée dans cette eFootball Pro. L'objectif était de sortir des poules. Et aujourd'hui, nous sommes en finale. José 3-5-2. José avec son traditionnel 3-5-2. Je te laisse commenter ces compétences. Alors, on est sur un 3-5-2 avec Sabitzer en MO et un duo d'attaquants Niabry-Lewandowski côté Bayern. On n'a pas vu la compo de Nexam. Ça veut dire qu'on est sur l'écran du Bayern, normalement. Oui, sachant qu'hier, il y a eu des petits problèmes quand on était sur notre écran. Sur l'écran de Monaco. Donc là, c'est une bonne chose. Tant qu'on est sur un écran qui ne bug pas, c'est parfait. Et Nexa, on sent qu'il est peut-être un tout petit peu moins détendu qu'hier. Mais une fois qu'il va être lancé, il va rentrer dans son match. Allez, mon Nexa. Première finale de Nexa qui est tout jeune. Il faut qu'il joue détendu. Il faut qu'il joue comme il sait si bien le faire. Allez, mon Nexa, sans pression. C'est toi le meilleur, mon gars. C'est toi le meilleur. Tu es largement au-dessus de José, normalement. C'est parti, les amis. La pression est à son comble. Je veux des encouragements dans le chat. Je veux des encouragements. Et le coup d'envoi est donné par Nexa. Ballon Marcelin. Attention, il y a tout de suite un certain nombre. Assez haut, il ne faut pas prendre le contre-en-gaule. Il faut qu'il se mette dedans. Défensivement, ça a été le meilleur joueur défensif. Et le meilleur joueur offensif. Il est pressé très haut par le Bayern. Exactement. Le Bayern avec ses 3DF qui a posé des problèmes hier. Et qui a permis de se qualifier un peu. Superbe, Chouamini. Superbe. On vous dit beaucoup, ils jouent tous dans la même compo. Le Bayern, ils sont deux des trois joueurs à jouer en 3DF. Et on voit qu'on ne joue pas en rouge, malheureusement. On joue en noir. Pas grave, le maillot noir est juste magnifique. Et du coup, forcément, vu que c'est le Bayern qui reçoit, c'est le Bayern qui a le maillot. Superbe, ça s'est lancé, c'est lancé Golovin. C'est lancé Golovin. Tac, tac, tac. Allez, Chouamini. Chouamini qui récupère le ballon aux avantages de la sauf-fas. Chouamini qui a été monstrueux dans cette campagne. Oui, 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 oui. Oh là là. Ça passe si près, Wally. Oh là là, il s'est orienté, il s'est orienté. Il enflamme déjà ce match. Il est dans son match. Il enflamme déjà ce match. Le long ballon par Sané, mais il a bien anticipé la remise. Attention, c'est reparti avec Kimmich. Kimmich pour Coman. Coman sur l'aile qui fait très mal dans ce 3-5-2. Qui trouve Niabry dans la profondeur. Niabry qui va essayer de dévinder. Bien repris par Disassi. Niabry qui joue en pointe avec Lewandowski. Il y a une très belle frappe, Niabry. Attention. Allez, c'est repoussé. On gagne les seconds ballons. Non, cette fois-ci, il va être l'obé Golovin. Attention. Un petit temps de retard. Attention, oui, oui. Mais il est fort. Bien anticipé. Le double contact pour s'ouvrir du champ. Et pour se mettre en confiance. Appuyer sur Chouamini. Chouamini qui attend des départs. Ça va chercher les longs ballons. Dommage, dommage, dommage. Il joue bas. Il joue bas le joueur du Bayern. Il sait que la force de Nexa, c'est les ballons dans le dos de la défense. Il essaye de réduire. Mais attention parce que Nexa… Attention, ils ont des joueurs costauds de la tête aussi. Avec Upamecano et Niklas Zoule. Ça va être une finale qui va être compliquée. Ça ne va pas être une finale simple. Il va falloir aller la chercher. Allez, va le faire bugger. Va le faire bugger. Il a failli passer devant. Il a failli passer devant. Allez. Tu vois Meñic. Tu vois Meñic qu'on voit partout. Allez, Goretzka. Leon Goretzka qui s'échappe côté droit. Qui cherche une passe. Mais c'est… Caillou. Ouais. Caillou qui récupère ce ballon. Allez, on attend un appel devant. Le ballon vers Boadou. Il va s'appuyer sur Ben Yedder. C'est passé. Golovic. 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 Il s'approche en train de se passer. C'est dommage. C'est dommage. C'est pas grave. En fait, il a voulu profiter de l'appel de Boadou. Il se disait qu'avec le contrôle un peu long, il allait se faire reprendre par Lucas Hernandez qui va très vite. C'est juste que le ballon a été donné un peu trop en profondeur. Mais dans l'idée, c'était très très bien. Allez, long ballon vers l'avant, vers Lewandowski. Le Polonais qui remet vers Sabitzer. Sabitzer qui cherche. Sabitzer qui est dangereux. Ouais, qui cherche du soutien. Très belle sortie. Oh, bien anticipé. Très belle sortie. Boadou en une touche. Boadou qui s'appuie sur Golovic. Golovic. Boadou qui est parti. Boadou. Ah, il a du mal sur les contrôles. Il y a une petite latence sur les contrôles, là. On sent. Ouais. Ah, super. Mais ça, c'est là où il est tellement fort. Mais défensivement, c'est l'oracle. C'est là où il est tellement fort. Et lui, il a le ringan. Si l'autre fille avait le charingan, lui, il a le ringan. Boadou. Boadou. C'était bien joué. Ah, dommage, c'est bien joué. Contré, ça va être une touche. Oui, ça va être une touche. Quel dommage que tu n'aies pas vu One Piece. Sinon, tu aurais parlé du acquis de l'observation. Est-ce que c'est au-dessus du ringan ? Je ne sais pas. Bien sûr. Caio Enrique. Caio Enrique, bien sûr, qui est face au vis-à-vis. Allez, un beau centre. Caio Enrique qui a tenté le double contact. Ah, qui va chercher. Oui, il veut rentrer. Il veut rentrer avec le ballon. Après, c'est vrai qu'au niveau des joueurs de tête, c'est très, très costaud le Bayern. Ouais, il a une petite erreur de José. Qui fait un bon début de match, le capitaine, on le rappelle, du Bayern. Qui fait un bon début de match et qui a surtout, pour l'instant, évité de prendre le but très rapide. Ouais, solide. Solide, mais notre Nexa est dans son match aussi. Ah, il est solide avec sa défense à trois et ses deux joueurs devant la défense. Ouais. Ne te frustres pas, mon Nexa, tu vas les avoir, le The Cast. Tu vas largement les avoir. La patience. Allez. Les longs ballons qui sont un petit peu la marque de fabrique de l'AS Monaco. Attention, parce que là, il y a des appels. Ça plonge du côté du Bayern. J'ai l'impression que c'est très lourd. Je vois, Marcelin, la façon de sortir, c'est très, très lourd. Et attention, sans faute. Super. Le Chilien, super. Qui sort à l'opposé avec Chouamini. Bien sorti. Chouamini-Begnéder. Begnéder, la fin de frappe. Super. Le Cerbite. Par-dessus. Ah, Oupamecano. Il a arrêté son arrêt. Oupamecano qui est très fort. Regardez, je vous le dis qu'il y a de la lourdeur. Je vous le dis qu'il y a de la lourdeur. Ça se sent. Allez, allez, allez. Ça se sent. Allez, allez. Restez concentrés surtout. Dommage, Marcelin. Ne pas prendre de but. Restez solides. Et exploser en contre. Ça, bizarre. Une attaque placée du bas. Il n'y en a pas eu beaucoup. L'inconvénient de la formation du joueur du Bayern, c'est que devant, il a moins de monde. Même si là, ça y est, il est en attaque placée. Il y a du monde dans la surface. Attention, il est passé. Attention. Il tombe comme ça. J'ai l'impression que c'est lourd. C'est lourd pour Monaco. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd pour Monaco. Et dans cette lourdeur, le Bayern a l'air un petit peu avantagé quand même. On a eu chaud. On a eu chaud. On a eu très chaud. Et là, ça va donner un corner. Et attention, parce qu'on sait à quel point les joueurs du Bayern sont forts sur corner. Ah ouais, il faut faire attention. Ça va être tiré par... Ah, il change. Il change. Ça va être Joshua Kimmich qui va essayer d'aller envoyer un ballon au deuxième. On voit que Maripane est prêt. Maripane, attention, je vois Zuleux qui est là. Zuleux. Attention, Zuleux. Il était passé sous le rallye. Ouais, ouais, il était passé. Oh là 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 là. Il ne faut pas être cardiaque dans cette finale. On n'est qu'au premier match. Ça va être un BO3. La première équipe qui gagne deux matchs remporte cette finale et remporte cette eFootball Pro. Leon Goretzka, il a vraiment haussé son niveau de jeu. T'as vu à chaque fois qu'il prend un joueur le temps que ça prend pour aller changer de direction ? Ouais. Oui, pour retour de ça. Mais attention, c'est énorme. Super, retour de Caillou. Ah, mais même là. Attention, attention, c'est de l'attention. Dégage le ballon. Même là, on voit sur cette récupération. Mais allez, c'est un champion. Il est capable. Il faut être capable de jouer avec les éléments du jeu. Il faut être capable de contrer, de s'ajuster. S'il y a de la latence, il faut jouer peut-être un peu différemment. Et puis, aller remporter cette victoire. Bien sûr. Remporter cette victoire. On veut les trois points. Bien sûr, et on a confiance. Allez, Ben Yedder. C'est parfait. Oui, Sam. Le double contact. Badou. 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 Le joueur qui sort un peu de son rail. Il a coursé. Il a coursé bizarre alors que le ballon. Non, il a. Je pense qu'il a super cancel pour rattraper la sortie de course un petit peu. Mais le ballon était tellement bien donné. Allez, fais buguer. Fais buguer. Allez, dommage mon Hexa. Fais buguer sur corner. Allez, fait buguer sur corner. Allez, Marcelin. Allez, Marcelin de la tête. Fais buguer sur corner. Allez. Marie Pan, pardon. Pas Marcelin. Allez, tu vois Méni qui va récupérer le second ballon. Et attention parce que là, il ne faut pas se précipiter. On est à la 45e. Il faut garder la dernière, ne pas prendre de contre. C'est bon. Il peut la jouer complètement maintenant même s'il perd le ballon. Ah, justement. Il perd le ballon. Et ça va être sifflé la mi-temps. La mi-temps à 0-0 Ali avec un José qui aurait été fort défensivement. Solide. Très, très, très solide. Et quand même assez dangereux devant. Quand même assez dangereux parce qu'il a eu un bout d'occasion mais qui aurait pu se transformer en but. Donc, allez, mon Nexa, ne te frustre pas. Tu vas la voir. Sa défense, elle est solide, certes. Mais voilà. On est à deux grosses ocas pour Nexa et une grosse ocas pour José. C'est ça. On pourrait être tout à fait froche. José a une très belle occasion. Sauvé par Nubel en corner. Et Nexa, on a eu deux très belles également. Ah, celle-là avec Boadou et le doigt. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Ça va se jouer à pas grand-chose. C'est une finale. Même si Nexa est favori avec ce qu'il a montré dans ce tournoi. Eh bien, sur un match, tout est possible. Et la mi-temps qui tarde à reprendre là. Allez, c'est parti. Allez. Your opponent is ready. Nexa qui recharge son key. C'est ça. Allez. C'est parti. Et nous… Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Est-ce qu'il va y avoir déjà ? Un petit contrôle de l'arbitre là pour vérifier que… Pour vérifier les compos. Il y a bien les compos. Il y a bien les bonnes notes. Il y a bien… Je vous rappelle que les deux équipes ne sont pas rééquilibrées. On joue en mode Dream Team avec une équipe qui n'a pas le droit de dépasser 2300 de notes. C'est ça. Donc, ça équilibre à peu près le jeu. Et attention, Cobain qui est parti. Il est bien arrêté par Disassi. Disassi. Allez, on profite. On profite de l'espace laissé sur les ailes. Est-ce qu'il va être trouvé ? Folland, Folland, qui a été énorme. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. Kevin Folland, j'ai envie qu'on ne le voit qu'une fois, mais que ce soit pour mettre un but. C'est ça. Moi aussi, ça m'irait très, très bien, mon Lulu. Ça joue bien de la part du… Ouais, il pose bien son jeu. Il pose très bien son jeu. Il joue clairement en possession. Il joue clairement en possession au niveau du style. Et même si, dans le jeu, il est en contrôle rapide. Bien, bien, Marcelin. Mais tu vois, il n'a pas ses deuxièmes ballons. Hier, celui-là, il est récupéré. Attention, ça n'est passé. Le centre de Folland ! Attention ! Oh, le but ! Oh, le but ! Oh, le but ! Non, il est en jeu ! Oui ! Oui, monsieur l'arbitre, je l'avais vu ! Ça tourne. C'est complètement faux, j'étais en panique. Ça tourne, ça tourne. Oui, monsieur l'arbitre. Oui, Gores Kainer, toi ! Le délinx de l'arbitre. Évidemment qu'il est en jeu. Évidemment qu'il est en jeu, on l'avait tous vu. Bien sûr, on l'a tous vu, les amis. Regarde, il est en jeu de 3 mètres, au moins. Quel placement, quel placement du défenseur. Merci, Lavar. Allez, le long dégagement vers l'avant, vers Boadou. Boadou qui se bagarre. Allez, allez, il est peut-être là, le réveil. Il est là, le réveil. Il est là, il est là parce que là, c'est un avertissement que vient de prendre Nexa. Avertissement sans frais. Je vous rappelle qu'en cas de match nul, au temps réglementaire, on aura des prolongations et pénaltys. Il faudra absolument qu'on ait un vainqueur dans ce match. Allez, Caillot. On sent quand même qu'il y a de la tension, moi, Ali. On sent que... Oui, oui, c'est... Attention, c'est sa première participation à Ali Football Pro. Il est en finale et il joue un match contre un des tout meilleurs joueurs du monde. Donc, quand même, c'est normal qu'il ait un petit peu de pression. Mais on a confiance. Après, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de second ballon, malheureusement. Et... Attention, super, bien défendu. On vous rappelle que Nexa est l'un des seuls à... Allez, il est là, 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 il a arrêté son appel. Il a arrêté l'appel. On rappelle que Nexa est le seul à ne pas avoir perdu de match encore. Un match nul, quatre victoires. Tu vois, Méni, tu vois, Méni qui travaille. Le nouveau joueur du Real. Allez, bosse-le, mon gars. Allez, bosse-le. Allez, bosse-le. Super, il est venu aider. Super. Oui, Sam. Oui, Sam. Super. Oui, Sam, Golovin. C'est bien joué, Golovin. Le contact, t'es-tac. Le tac-tac. Très, très bien joué. Très, 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 très bien joué. Très, très, très bien joué. On est en apnée, mais on voit. Il a bien tempo. Il a vu des appels qui n'en étaient pas. Et du coup, il a annulé au dernier moment. Et il s'est bien construit son action. C'est un décembre. Et ça claque, bien évidemment. C'est une des premières phases à poser de la part de Nexa. Et il a créé énormément de problèmes à José Lecorner. Allez, Lecorner. Attention, vas-y, mon mari panne. Il y a du souleux. Il y a du pas-mécano dans la défense. C'est très grand. C'est Marcelin. Marcelin. Oh là là. Chois-méniqué est toujours à la recue. Chois-méniqué est hyper important. Mais regardez-moi ça ! Allez, attention, Levan. Levan qui part, suivi par Golevin. Ça va être récupéré par Chavis. Quelle anticipation ! Mais tu vois, encore le contrôle qui était un peu long. Ouais, ouais, ouais. Je te dis, moi, je trouve qu'il n'a pas du tout de jeu avec lui depuis le début du match. Pas d'erreur. Bien sûr. Bien, attention, je crois qu'il y a hors-jeu là. Ah oui, hors-jeu, bien vu Ali. Bien vu Ali. Ah ouais, José en défense. Bien sûr, il joue avec trois. Orge, ça se joue. Mais t'as vu le joueur en bas à droite ? Je crois qu'il couvre. J'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais oui. José qui joue de façon très défensive avec un... Je crois que le joueur en bas à droite couvre. Allez. Il était couvert, très bizarre. Mais ouais ! Lui, classe Souleux qui va chercher peut-être Coman là-bas. Ouais, il va chercher Coman face à Golevin. Mais Golevin qui passe devant et qui va rendre le ballon. Volant qui va aller mettre la pression à Oupamecano. Le français, Oupamecano qui va rejouer avec son gardien le riche. Peut-être une pression ? Non, pas du tout. Les joueurs de Monaco sont placés. Pas de pression. On le laisse remontre sur la couverture là. J'irai le voir à la rediff. Mais bon. Allez, on s'en fiche. Ah, tu vois, Méni qui perd son gueule face à Oupamecano. Léon Goretzka, l'international allemand, face à l'international français. Et là, super. Super, super. Bien coupé de la part de Badia Schill. Badia Schill. Oh, le long ballon. Attention, qu'est-ce que ça va donner ? Oupamecano qui se foire ! Oupamecano qui se foire ! Allez, Maripas ! Ça va donner un corner. Peut-être maintenant. Il joue à trois défenseurs. Mais quand vous voyez Hernandez Oupamecano souleux avec juste devant Kimi chez Goretzka en milieu défensif. Enfin, même si Goretzka est en MR. Ça fait cinq joueurs plein axe. Et forcément... L'équipe est quand même hyper solide. Nouvelle vérification de l'arbitre, là, j'ai l'impression. Encore une fois. Allez, le corner, moi. Et si c'était là ? Et si c'était maintenant ? Et si c'était maintenant pour plier ce match ? Embalé ce match, enflammé ce match, enflammé cette finale ? Et s'il le faisait maintenant ? Allez, Sofiane Diop qui est rentrée. Sofiane Diop qui est rentrée. Tu vois, Menni qui est sorti pour peler. Golovin qui est sorti pour Sofiane Diop qui va tirer ce corner. Ça va être sortant. Ça va être sortant du droit. Allez ! C'est ressorti et ça va être pelé l'entrant. Allez, long ballon. On dégage. On dégage pour faire remonter le bloc. Et super, Badiachille impériale. Super. Allez, il y a une situation, là. Il y a une situation. C'est bien joué pour Myron Boisdoux. Oh, l'interception d'Opamecano ! Je ne sais pas, je ne sais pas, je sens que ce n'est pas du tout un match facile pour Nexar. D'Opamecano est vraiment énorme. Du changement de la part du joueur du Bayern qui casse un peu le rythme, c'est normal. Je pense qu'il est heureux d'être à 0-0 à ce moment-là. Avec un Alphonso Davies, on va jouer un petit peu plus défensif. On fait rentrer un joueur qui, de base, est défenseur gauche à la place de Coman. Allez, la pression. La pression qui est à son coin. Attends-toi, Alphonso Davies qui est un latéral, mais très, très, très offensif. Il a double contact. Il a une conscience offensive incroyable. Alors qu'on est plus 530 sur le live. Bienvenue à tous. Incroyable, les amis. Bienvenue sur la chaîne de l'Est Monaco. Allez, on change tout pour Axel Dizassi. On a vraiment eu trois défenseurs qui ont été impériaux. Dizassi, Badiachille et Maripane sur toute la compétition. Volante, peut-être ? Attention ! Benyedder, 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 Benyedder ! C'est pas fini ! Oui ! Allez ! Penalty ! Penalty ! Vous avez eu non ? Penalty ! Oh ! Regardez, à chaque fois, son animation est coupée par un contact avec l'adversaire. Oh la 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 ! Oh, c'est pas possible, Skilu ! Allez, allez, encore une fois. Mettez les yeux, monsieur l'arbitre, parce que déjà, on va poser réclamation pour le hors-jeu de tout à l'heure. Il a mis, il met la pression sur Jusé. Il essaye, Boomzator, il essaye, il essaye, mais l'animation en fait est coupée par justement ses contacts. Il a le plus dur, il a les situations. Allez, allez, allez ! Jusé ! T'es l'exemple ! T'es l'exemple ! C'est Myron Boadou qui vient pétrifier Ulreich ! Premier but ! Il reste 10 minutes ! Bavance ! Quel travail côté gauche, là ! Quel travail côté gauche avec l'entrant ! L'entrant qui vient à Pelé mettre un magnifique passe ! C'est même pas un centre, c'est une passe ! Et là, on a une touche, Myron Boadou ! Oh la 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 ! Et il va devoir se découvrir, fini, fini de jouer défensif, il va devoir se découvrir. Nexac est très très solide défensivement et qui peut enfoncer le clou en mettant un deuxième but. Mais on signe mon Lulu pour 1-1-0. Vamos, vamos, il va falloir juste être hyper concentré, Moali, sur les 3-4 premières minutes là de l'engagement. Allez, Longerrand ! Allez justement, regarde, du changement au niveau tactique de Jusé, puisque là oui, son plan tombe à l'eau. Et le plus dur, le plus dur qui a été fait par Nexa, le plus dur, c'était le premier but. Et là, Muller qui va faire rentrer, il va faire rentrer Muller. Ah, il a une deuxième tactique. Ouais, deuxième tactique. Très très offensive, hein. Et là, justement, il passe en contre-rapide, ce qui fait que votre bloc défensif est pratiquement à la ligne médiane quand vous avez le ballon. Et qui est-ce qui est un des meilleurs joueurs pour jouer dans le dos de la défense, Moali ? Eh, c'est Nexoui. Eh, je t'annonce, j'annonce, Nexa va le punir en contre. Eh, il rigole, il sourit, il va, j'ai mon gars, allez ! Ouais, parce qu'il sait, il sait que c'était le plus dur à faire. Il sait que c'était le plus dur à faire. Allez, mon Nexouz ! Nexa, pour l'instant, Nexa, qui reste invaincu, le MVP de cette compétition, a contesté le ballon d'or de cette compétition. Qui pourra le détrôner, Moali ? Personne ! Allez, l'engagement. Ah ouais, là, 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 s'il tient ce match, euh... Allez, l'engagement, il faut que ça soit... Allez, 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 bloque-le, bloque-le dès maintenant. Une petite faute, même, n'importe quoi, pour bloquer ce script. Super, ça ! Ça, sans faute ! C'est pas fini, attention, il y a un 16ème but de Nexa, 16ème but, meilleur buteur de la compétition, a contesté, qui ne sera jamais rejoint. Attention, c'est passé, Zabitner ! Attention, Zabitner ! Oui, Maripad, je t'aime ! Oui, Maripad ! Oui, mon Maripad ! Oui ! Oh, le Chilien ! Vive le Chili ! Oh, le Chilien qui vient faire le ménage là-dedans ! Attention, parce qu'on est à la 83ème, le Bayern qui joue très haut, regardez, toute l'équipe du Bayern est dans notre camp. Et attention, Levan, qui a été cherché très haut ! Super, Badia Chil ! Allez, bat-toi, Voland ! Allez, Voland ! Embête-le, mon grand ! Ah, ils sont tous devant, il est en une prof ! Ils sont tous devant, là, il est en une prof ! Attention, pas de dégale, pas de dégaleisation ! Allez ! Allez, Levando, attention, Levando ! Il est passé ! Il est passé ! Oh, Nubel 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 ! Naturalisez le mot négasque, Nubel ! Oh là là, c'est pas fini ! Attention au corner, ils sont jamais aussi dangereux que sur corner, ces joueurs du Bayern ! Attention ! On ferait moins un slip propre ! Attention ! BMG, tu m'as tué ! Heureusement, j'en ai pas mis ! Attention ! Attention, le corner ! Attention, le corner ! On est 550 sur le live, c'est incroyable ! Kimmich qui va tirer ! Ça va le jouer au deuxième ! Il va falloir faire quelque chose ! Il va falloir bien défendre, Maripane ! Allez, Maripane ! T'as été solide du début à la fin ! Allez, Maripane ! Allez, Maripane ! Maripane ! Allez, tu me joues ce contre ! Super ! C'est fini, c'est fini ! Allez, Boadou ! Allez, Boadou, va mettre la pression ! Il s'orientre ! Allez, mon Boadou ! Oupa, Mécano ! On va chercher à l'opposé vers Lucas Hernandez, le français ! Lucas Hernandez ! Lucas Hernandez, 89ème ! On rentre dans le temps additionnel ! On va rentrer dans le temps additionnel ! Il le bloque bien ! Tu vois les changements de curseur, ils sont incroyables ! Il y a un petit décalage, ils sont très forts ! Attention ! Attention ! Encore ! Encore ! Oui ! Le corner ! Non, pas un corner ! Le corner, à deux minutes de la fin de ce match, dans le temps additionnel, qui va être terrible pour nos nerfs, qui va être terrible pour notre cœur ! Je ne tiens plus en place ! Je suis debout, je ne tiens plus en place ! Ça va être, encore une fois, un corner de Kimmich qui va aller chercher la tête ! Il va aller chercher... Il veut mettre le Stadier aussi, en tireur, là ! Allez, allez, allez ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pfff ! Maripane ! Si Nexa sauve ce corner, il aura gagné le match, pratiquement sûr ! Pfff ! Allez, le corner qui va être tiré très fort, bien sûr ! Allez, Badiachim ! Allez, Badiachim ! C'est bien tiré ! Oui, Nebel ! Nebel, dégage-moi ça ! Il y a le gardien ! Il y a le... Dégage-moi ça ! Devant ! Oui ! Devant ! Et c'est fini ! Et c'est fini ! Va chauffer la voiture, mon Lulu ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! Chauffe ton moteur ! Il l'a fait, Nexa ! Il l'a fait, Nexa ! Il a remporté ce premier match dans cette finale ! Allez, c'est fini ! C'est fini ! Allez, à l'histoire ! Et il s'amuse un petit peu, ça ne coûte pas cher ! Oui, Nexa ! Allez, on se calme ! Allez, on se calme ! On se calme ! Il est l'NVP ! On se calme parce qu'il reste un match, au moins, pour aller gagner cette finale ! On va enchaîner avec le deuxième match qui va opposer notre capitaine emblématique et tant pémé ! Ousma Kabil, Fassa, peut-être Mestré, peut-être Alex Aguassin, Moali ! Il va falloir aller gagner ce match ! Bravo, Nexa ! Qui aura été l'homme de ce tournoi ! Monstrueux ! L'homme de Monaco ! Monstrueux ! Défense de fer ! Attaque ! Magnifique ! Même quand le jeu est difficile pour lui, il arrive à venir marquer ! Et on s'en sort quand même avec un énorme nubel, on va dire la vérité ! Mais ça fait partie du jeu ! Ça fait partie du jeu et puis il y a aussi beaucoup, beaucoup d'arrêt Manu ! Nubel ou pas, il a tout vu, regarde-moi ça, ça doit rentrer tous les jours ! Je suis désolé, ça doit rentrer ! Il en a mis des plus durs ! En espérant que Ousma Kabil ait un jeu un peu plus fluide pour lui ! Ouais, après Ousma Kabil, il a l'expérience ! Mettez-le même sur les terrains en terre battue de l'époque où on a commencé le foot ! Ça ira pour lui, j'ai toute confiance ! Quelle action là ! Oh là 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 ! Qu'aurait pu mieux faire ! Magnifique ! Oui, MVP ! MVP, je vois pas comment il peut pas avoir... Et un plaisir de voir la commu sur le chat, vous nous faites hyper plaisir ! On reconnaît bien entendu tous les pseudos qu'on connaît déjà et les nouveaux ! Vous nous faites kiffer les gars, on est quasiment 600 ! On est quasiment 600 sur le live, c'est monstrueux ! Et ce but qui vient délivrer l'AS Monaco avec Maïron Boideau en une touche ! Qui est très très bien touché, très très bien joué ! Superbe, superbe ! Avec Pelé et très beau coaching ! Très beau coaching, ouais ! Sortir Chouameni, qui est quand même un des meilleurs joueurs du milieu ! Peut-être le meilleur joueur du milieu ! Ah ouais, non, non, mais là il a tout bien fait ! Messieurs ! Il a gagné, le repos du guerrier là, il l'a gagné ! Ali, nous sommes... Je suis en panique frérot ! Je suis en panique ! Nous sommes à 90 minutes, peut-être, de remporter cette eFootball Pro ! Je vous rappelle que si Walid gagne le prochain match, nous serons champions, nous gagnerons l'eFootball Pro ! Si malheureusement il venait à perdre, nous aurons un troisième match ! Le match d'appui ! Le match d'appui, le match décisif ! Mais hier, ils ont fait les deux matchs en deux victoires ! Ah ouais, ils ont tout fait en deux matchs ! Ils se sont mis vraiment en mode guerrier depuis la sortie des poules ! Et ils sont intouchables pour l'instant ! On espère que Walid va être au même niveau qu'hier, et si c'est le cas... Et là on va savoir tout de suite contre qui va jouer Walid ! Je pense que ce sera Mestré ! Et c'est Mestré ! Walid, Mestré ! Et Walid qui découvre, il voit que c'est Mestré ! Je pense qu'il aurait préféré El Gouassil malgré tout ! Et oui, j'étais quasi certain que c'est... Walid, Mestré, ça va nous donner ! Et attends, non ! Mestré, Mestré qui enchaîne les mini-bamos à une cadence incroyable ! Je pense qu'il est très stressé aussi, Mestré ! Parce qu'il sait qu'en face, il a le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de l'histoire de PES ! Et qu'il a un avantage, parce que là Walid, on est à un zéro ! Même si effectivement, rien n'est fait, on est quand même bien parti, mon lui ! Mestré hier n'a pas été très bon, on ne va pas se mentir, il a été très bon dans les phases de Poulière ! Il n'a pas été très bon, il a perdu hier son match de demi ! Walid est monté en puissance, le coach, Idekou nous l'a dit, Walid est encore meilleur ce week-end que le week-end dernier ! Il s'est entraîné énormément toute la semaine, il n'a jamais été aussi fort sur ce jeu ! Qui d'autre, Ali, qui d'autre pour gagner ce match que lui ? Personne, 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 personne ! Personne, il faut encore féliciter le courage et la bravoure de Nexa d'aller en premier à chaque fois et d'assumer son rang ! Il a clairement facilité la tâche à Walid et là Walid va assumer son statut aussi, j'en suis sûr ! Et j'espère assurer la victoire ! Et le titre pour l'AS Monaco ! Ousma Kabil, aka Walid Rachid Teban, trois fois champion du monde de PES ! Le joueur le plus titré de PES, la légende de PES qui peut encore une fois rajouter une ligne à son CV après avoir gagné la première eFootball Pro, c'était en 2020 ! Après avoir été finaliste de l'eFootball Pro l'année dernière, aujourd'hui il se retrouve encore une fois et comme toujours en finale ! Mais cette fois, Moali, pour aller décrocher une victoire qui sera peut-être une des plus belles victoires ! Parce que le jeu a été très compliqué, la saison a été très compliquée, les joueurs n'avaient pas de nouvelles de l'eFootball Pro jusqu'au début de l'année, les joueurs pro étaient tous dans l'expectative ! Il a fallu recréer un roster pour Idé Koun, l'histoire est magnifique ! Elle est belle, elle est belle ! Première année, vous avez des cassettes ! On aura l'occasion, mon Lu, je pense qu'entre vidéos, stream, débrief, on aura l'occasion de vous raconter un peu l'histoire de tout ça ! On espère ! On espère avec une issue favorable ! C'est parti, on est dans les confos déjà ! Et bien sûr, dans le parti départ ! C'est parti avec le 4-3-3 habituel, Ben Yeder, Fofana Boost ! On retrouve, bien sûr, cette fois-ci un 4-3-3 du côté de Mestré, ça va donc être un match beaucoup plus ouvert que le premier ! Le premier gagne ! Il a pris le choix, 3-5-2, c'est terminé ! 3-5-2, c'est terminé, il faut aller chercher des buts de côté Mestré ! Et Walid, qui ? Tu me parlais de Nexam, qui est l'inventeur de la Usma Ball ? C'est Walid, c'est Walid ! Et donc, s'il y a des espaces dans le dos de la défense du Bayern, je pense que Walid va se faire un malin plaisir de s'y engouffrer, et le match commence tout de suite ! Mestré, c'est quelqu'un qui est adorable, c'est vraiment un adversaire très respectueux, au contraire d'autres joueurs, donc je vous demande énormément de respect pour cette personne qui est vraiment quelqu'un d'adorable et qui est dans la communauté depuis longtemps ! Attention, parce que la première attaque qui peut déjà être décisive, le centre est Nubel qui se saisit de ce centre de Koeman ! Ouais, ça aurait pu être dangereux, on sait que les Angoles sont toujours compliquées ! Ça, c'est l'assiste 3 sur les dégagements au pied, c'est un peu compliqué, mais tranquille ! Dégagement un petit peu compliqué de Walid, mais tranquillement, il faut qu'il rentre dans sa finale, il y a quand même... Je ne pense pas que Walid fasse une chute s'il gagne, parce qu'en face c'est Mestré ! Un de ceux qui se déplacent le plus en France, attention, Boadou ! Tu l'as vu l'appel, tu l'as vu l'appel ! Boadou qui t'occupe à balle, Ballon ! Ballon ! Ballon ! Kevin Krohn ! Et Boadou ! Il a vu l'appel, le timing est parfait, le ballon donné dans la surface avec un brin ! Petite et volante qui vient pétrifier le gardien adverse ! Et Mestré qui doit maintenant mettre deux buts pour garder son équipe en jeu ! On est tout près Ali, on est tout près de cette coupe ! Ah ouais ouais ! L'histoire est en marche les amis, l'histoire est en marche ! Vous voyez c'est ça Ousma Kabil, c'est un dégagement un peu loupé, une première passe un peu loupée, mais sur une occasion c'est but ! Sur une occasion c'est but ! Le timing de Walid est juste monstrueux ! C'est vraiment... Ça m'a impressionné là, ça fait un mois que je le suis de près, ça m'a impressionné son timing sur les passes ! C'est une horloge suisse ce mec ! Ma valise est prête, vous inquiétez pas ! Lulu en slibarde en Paris ! Allez ! Allez attention parce que c'est sur l'angole, il faut être sérieux ! Super bien défendu ! Super bien défendu, mais ça va revenir ! C'était le 11ème but d'Ousma Kabil dans cette compétition, qui a gagné le goal of the dead hier ! Attention à une faute ! Aïe 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 la faute ! Attention à la faute ! Attention à une faute ! Attention à une très grosse faute ! Enfin pas très grosse faute, mais faute très dangereuse ! Skoufran très dangereux ! Qui va être tiré par Yoshua Kimmich ? Non, ça va être Leroy Sané ! Leroy Sané ! Qui va peut-être pas la tirer direct, vu qu'il est gaucher ! On va voir la combinaison ! Complètement loupé ! Je sais pas du tout ce qu'il a voulu faire ! Parce que de sa vue, on voyait très bien que c'était pas cadré, même s'il jouait à l'ouvert ! Avec Roberto Carlos peut-être, mais avec Orosané compliqué ! Je sais pas, dommage, peut-être un petit... Tant mieux, tant mieux ! Un peu de doute dans la tête de Mestré ! Une main qui glisse, ça nous va ! Attention, parce que l'appel est bon ! Et Mestré, c'est vraiment un grand champion ! Attention, c'est bien joué, le double R2 là ! C'est bien, c'est bien ! Mais vraiment, imagine, t'atteins la finale d'une compétition ! Il y a un homme que t'as pas envie de jouer ! C'est Ousma Kabil ! C'est Ousma Kabil ! Donc je pense qu'il n'est pas serein ! On n'est pas serein ! Allez, mon Walid ! Allez Ben Yedder ! La lourde frappe ! C'est écrasé, c'est dommage ! C'est dommage, c'est écrasé ! Dommage, allez ! Leroy Sané, ça va repartir d'un but à l'autre ! Là, on va avoir beaucoup d'offensives ! Parce qu'il faut qu'il réussisse à réduire le score le plus vite possible ! Ça joue bien en une touche ! Attention, il y a un décalage qui a été créé ! C'est bien défendu de la part de Walid ! Il avait trouvé un bon décalage ! Ouais, ouais, il s'était bien orienté ! Il s'était orienté un peu, il s'était désintéressé ! Attention, la remise ! Et Walid qui l'a vu, cette remise ! Attention au but contre son corps ! Walid qui anticipe parfaitement avec un défenseur à chaque fois ! Ça se joue à rien ! Là, je te le dis, ça se joue absolument à rien ! Parce qu'il mène bien ses attaques ! Attention ! Super Maripan ! La tour de contrôle ! Il faut absolument un deuxième but, sinon on ne va pas être bien ! On ne va pas être bien tout le match ! Allez Goretzka ! Goretzka qui travaille, qui est obligé de rejouer derrière ! Il n'a pas de soutien ! Je change de slip à la fin du match ! Magnifique ! Encore la remise ! Attention ! Attention ! Attention ! On le sentait venir ! Très, très, très beau but ! On le sentait venir ! Très, très, très beau but ! Très, très, très beau but de la part de Mestri ! C'est bien joué ! C'est bien joué ! C'est bien joué ! Après, on sentait, ça faisait 2-3 fois qu'il avait quand même des grosses ocases ! Mais c'est rien, les gars ! C'est rien ! C'est rien ! On est ensemble ! On est ensemble ! On est avec Walid et ça va le faire ! Mais oui, là, ça se sentait ! Il a un peu de chance sur la remise ! Il va derrière ! Je ne sais même pas comment il fait pour la… C'est contré par un autre joueur, en fait ! Mais ça atterrit, c'est contré, mais ça atterrit pile sur son attaquant ! Bon, écoutez, c'est… C'est pas grave ! C'est le jeu, des fois, ça va dans l'autre sens, des fois, ça va dans le sens de l'adversaire ! Ça nous fait au moins… Et attention sur l'angole, parce que là, Walid… Attention, les engagements de Walid ! Ouais, c'est bien défendu de la part d'Ali Upamecano, qui est peut-être un des meilleurs joueurs du jeu ! Ouais ! Golovic ! Ouais, clairement ! En tout cas, un meilleur défenseur de l'e-football pro in-game ! Boadou ! Allez ! Boadou, comment il va la jouer ? Boadou qui a essayé de rentrer en arrière ! C'est bien joué, c'est bien joué, il lui a fait croire qu'il allait repartir, externe ! Et finalement, il rentre et il tente le centre ! Il va gagner un bon corner, il va gagner un très bon corner ! Le corner qui est tiré très fort, c'était vers Maripane, Maripane qui est partout, Maripane ! Qui est à la réception des corners offensifs et défensifs ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ne me dis pas qu'il va avoir un corner ! Non, non, c'est bon ! Non, c'est bon, c'est récupéré ! Mais ça va surtout lui permettre de… Attention, attention ! Non, non, il avait bien vu ! Ouf ! Quelle tension dans cette finale ! Le 1 partout à la 23ème minute ! Walid qui a ouvert le score rapidement ! Et derrière, Mestré qui a réussi à égaliser assez rapidement également ! Le 1-2 qui est bien joué ! Attention, ça prend dans tous les sens ! Allez, il a utilisé l'appel ! Oui ! Oui ! Ouuuuh ! Mais ce n'a émis ! Cette vision du jeu ! Et il n'est pas content encore ! C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie ce joueur ! Et il n'est pas content ! C'est Olivier Aton, c'est Olivier Aton ce mec ! Et 3 appels ! Il est… statistiquement, il a tout à 95 ! Regarde, 3 appels ! 3 appels plein acte, comme des Mestré ! Mais il y a 3 appels, regarde, t'as le premier appel de Ben Yéder ! Il lui donne pas, il l'utilise pour se créer de l'espace ! Ensuite, t'as l'appel de Voland ! Il attend encore un petit peu, mais il a vu Golovine rentrer ! Il s'écarte pour lui redonner dans l'axe, le contrôle est parfait ! Il oriente, il tire, c'est magnifique ! Et pourquoi il sert Golovine ? Parce que regardez, Souleux, il est de dos par rapport à Golovine ! Donc Souleux, il sait qu'il ne peut rien faire ! Et puis là, l'orientation, elle est forcément bon pied ! Donc en fait, il a le choix d'aller côté ouvert ou côté fermé ! Je prépare ma valise, Reynaldinho ! Mais toi, est-ce que tu seras là ? Est-ce que tu viendrais à Utopia ? Est-ce que tu viendrais à Utopia ? Ah, Reynald, chauffe la R5 ! Chauffe la R5, mon ami ! Qui viendra à Utopia, si par bonheur, on gagne cette eFootball Pro ? On vous donne rendez-vous en tout cas ! Attention, peut-être un contre ! Attention ! Chagui, il est passé Boidou ! Mayron Boidou ! Mayron Boidou ! Mayron Boidou ! Mayron Boidou ! Ça l'est mon gars ! Et c'est moi ! De but d'avance ! De but d'avance ! De but d'avance ! On est quasiment ! On est quasiment ! De but d'avance, mon Ali ! Putain ! Oui ! Oui, papa ! Oui, papa ! Alex Zagwassil, qui fait chute, mais qui joue même pas cette finale ! Attends, on va reparler de son cas un peu plus tard, mon lélu ! Oui, papa ! On va pas le louper ! On n'en parle pas maintenant, mais on va pas le louper ! Qu'est-ce qu'il a résisté ? Qu'est-ce qu'il a résisté au retour de deux défenseurs ? Oh là 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 ! Et la passe, encore une fois, qui est parfaite de la part de Capitaine Ben Yedder ! Incroyable passe ! Et vous voyez, le problème de jouer haut quand vous jouez face à des joueurs comme ça... Mais il est obligé ! Il est obligé de jouer haut ! Ah bien sûr ! Parce que Nexa nous a mis sur orbite ! Et jouer haut contre Walid, c'est un suicide ! Et tu sais ce qu'il lui a fait, Alila ? Il lui a fait... Salah de tomate d'oignon ! Il lui a fait ! Salah de tomate d'oignon ! Bien sûr ! Le 3-1 ! Pour notre Capitaine ! Tempe aimée ! Emblématique ! Incroyable ! Charismatique ! Plein dream en hic ! Il est là ! Et il est là ! Encore une fois au travail ! Encore une fois à l'abordage ! Oh Boidou ! Oh Boidou ! Oh Boidou ! Oh Boidou est en feu ! C'est pas Boidou, c'est... C'est... C'est Ronaldo ! C'est Ronaldo R9 aujourd'hui ! C'est beau ! Oh Magnifique ! C'est bien donné, dommage ! J'ai chaud, j'enlève la casquette les amis ! Et on a atteint... On a atteint les 600 spectateurs ! Incroyable ! On a atteint les 600 spectateurs ! On a atteint les 600 pulsations par minute ! Incroyable ! Pour nous supporters de l'Est Monaco ! Pour nous membres du club de l'Est Monaco ! Qu'est-ce que ce serait mérité de gagner cette coupe pour nos joueurs ! Magnifique ! Il est là ! Il est solide ! Il est solide ! Il est solide ! Il a ouvert toutes les portes là ! Il est solide ! Il a ouvert toutes les portes ! Il est solide ! Il est solide ! Est-ce qu'elle va y aller ? Allez, faut pas abuser ! Allez, c'est rien ! Allez, allez, allez ! Faut pas abuser ! Faut pas abuser ! VG Dream, prépare-nous une musique, s'il te plait ! Oh, attention ! Elle est bien déviée ! C'est bien joué ! Command ! Qui la remet ? Il va l'arrêter ! Aaaaah ! Pourquoi j'ai parlé de VG Dream ? La poisse ! Allez, c'est rien ! On a toujours un plus un ! Très beau but ! Très beau but ! Et on part sur un match ! Un match incroyable ! On part sur un match incroyable ! Il est très très bien joué, ce but ! Mestre là, qui a très très bien joué le coup ! Et c'est pas fini ! C'est pas fini ! Comme quoi, une finale jusqu'à la dernière minute ! Ouais ! Ça va nous faire redescendre d'un... Heureusement, heureusement qu'il y avait plus deux quand même ! Oui ! Déjà pour ma santé ! Et on a encore un petit avantage ! Et Walid, j'espère qu'il va mettre un... J'espère qu'il va rajouter un petit but avant la mi-temps ! Allez Walid ! Oui PRZ ! Si on gagne ce match, on gagne l'eFootball Pro ! L'eFootball Championship Pro ! Puisqu'il y aura l'eFootball Open pour les amateurs ! Qui se jouera à partir de demain, si je dis pas de bêtises ! Allez l'engagement là, qui est mal joué ! Mais encore une fois, on va récupérer le ballon ? Non ! C'est rendu 38ème minute ! J'ai l'impression que ce match a commencé il y a 3 heures maintenant ! Kevin Folland ! Kevin Folland qui sert à bien jouer ! Beneder ! Beneder ! Beneder ! Dommage ! Il fait même des drag-back ! Il fait même des drag-back ! Je crois qu'il voulait faire un double contact ! Je crois qu'il voulait faire un double contact ! Parce que là le drag-back axe, c'était pas le geste efficace ! Oui exactement ! Ouais, Mestré joue très bien ! Mestré est un grand champion ! Mestré est un énorme joueur ! Ça fait partie des gens qui méritent tout notre respect ! Et bien sûr... Énorme joueur, Mestré ! On lui donne du respect ! Attention, c'est bien joué ! Super Marcelin ! Marcelin qui aura vraiment été l'homme fort du milieu de l'AS Monaco tout ce tournoi ! Allez Boisdou ! C'est bien donné ! C'est bien donné ! C'est chanceux ça ! C'est chanceux monsieur 45ème ! Attention, il y a 3 minutes de temps additionnel ! Peut-être la dernière ! Attention ! La dernière, il faut pas le laisser ! Il l'a bien bloqué ! Il l'a bien bloqué ! Ouais, c'est bien fait ! Tranquille Garnier ! Allez, tu peux la jouer Lader ! Long ballon vers l'avant ! Allez ! Tu peux la jouer Lader ! Tu peux la jouer Lader ! Il est passé ! Le contrôle dégueu ! Le contrôle dégueu ! Le contrôle dégueu ! Ben Lader a fait un bel appel ! Mi-temps ! On est à la moitié les amis ! On est à la moitié de l'histoire ! On est à la moitié de l'histoire ! Il y a un but d'avance pour Monaco ! 60% de possession pour le joueur du Bayern ! On voit que Walid joue tous les coups à fond ! 4 tirs, 4 cadres et 3 buts ! Mais du côté de Mestré, c'est très efficace ! On a gagné le premier match avec Ovras ! Ouais, Ovras ! On est à une mi-temps de la victoire ! Il a gagné 1-0 juste avant contre José ! Allez, dommage ! Tes engagements, c'est ta force aussi ! On est à une mi-temps ! Super ! Attention, le long ballon là, c'est toujours dangereux ! Marcelin ! Marcelin est partout ! Il est parti ce Marcelin ! Et là, attention ! Boadou, il est parti ! Boadou ! Boadou ! Boadou ! Boadou ! Oh, bien joué ! Le ballon est poussé trop loin ! Ah, bien sorti avec Ulrich ! Ouais, il a bien attendu le bon moment ! Il a attendu la dernière touche ! Oh là là, Mayron ! Mayron, il est incroyable sur ce match ! Oh là là ! Dommage, ma balle était passée ! Ouais, faudra pas la regretter celle-là ! Attention, le Roi Sané ! Le Roi Sané, la fin de frappe ! Attention ! La talonnade ! Attention ! La talonnade ! On est obligé de s'y mettre à deux ! Il faut dégager ! Il n'arrive pas, Walid ! Il n'arrive pas à dégager ! Attention ! Bien défendre ! Le tac ! Attention ! Oh, c'est sorti ! Oh, le tac ! Oh là là, le tac ! Il veut qu'on fasse une crise cardiaque ! Surtout si vous entendez un grand boom ! Et que vous ne m'entendez plus parler ! Envoyez les pompiers et les ambulances ! Envoyez les secours ! Allez, allez ! Oh là là ! Allez, les carrés croient qu'ils sont dévastateurs dans la surface ! 53ème ! Il faut regarder aussi le temps ! Attention, parce que l'appel est bon ! Badiachil qui couvre bien ! Super ! Badiachil, c'est fort ! Badiachil, c'est fort ! Boadou ! Allez, Boadou ! Tu l'as quoi, Boadou ? Tu as réussi à la glisser ! C'est dommage ! C'est dommage ! Un poil, les amis ! Un poil d'heureux de se remettre à 2 buts d'avance ! Super ! Defensivement, c'est bien ! Il a bien anticipé ! Envoyez-les ! Eh les gars ! Il va falloir faire un gain Kigama pour Walid dans ses 30 dernières minutes ! Levez tous les mains ! Envoyez-lui votre énergie positive ! A nos joueurs de Monaco ! A Hidekun ! A Nexa ! A Walid ! Qui sont à Utopia tous les trois ! Mais là, à ce moment c'est Walid qui tient la manette ! Et c'est Walid qui doit faire le travail tout seul ! Face à son adversaire mestré ! Qui est un adversaire valeureux ! Qui est un très bon adversaire ! Attention ! Attention ! Attention ! Ça combine bien ! Super sortie ! Oui Fofana ! Je t'aime aussi Fofana ! Je t'aime aussi ! Allez mon Fofana ! Tu l'as lancé ! L'Allemand face à ses compatriotes ! Tu passes devant ! Oui le drag-back ! Super ! Tu la mérites ! Allez le beau sort ! Oui Boidou ! Oh dans le dos ! Oh dans le dos ! Il était en fin de course ! Oh dans le dos ! C'était tellement bien joué le petit drag-back qu'on n'avait pas vu comme geste ! Tchoumini qui va sortir ! Tchoumini qui sort sur Diabri bien sûr ! Tchoumini c'est Vieira ! C'est Vieira ! Allez ! Allez les longs ballons ! Super Boidou ! Oh là là ! Mais tous les longs ballons sont dangereux ! Mais c'est... Mestré pour l'instant c'est celui qui défend le mieux sur ses longs ballons ! Attention ! Attention c'est dangereux ! Attention il a plus bien ! Le tag à l'égalination ! C'est très bien joué ! Mais ça nous pendait au nez ! Il a bien joué le coup ! Il a bien joué le coup ! On a trop loupé ! On a trop loupé du côté de Monaco ! C'est rien ! C'est rien ! C'est rien ! J'y crois pas ! Sur l'angol ! Il a mis 3 buts incroyables ! On est à 6 buts dans ce match dans cette finale ! Il a bien joué le coup ! On va pas parler d'un troisième match possible moi Ali ! J'ai pas envie de le voir ! J'ai pas envie d'en parler ! Et c'est parti ! 65ème minute ! 3-3 ! Il doit retrouver ses angles ! Il doit retrouver ses angles ! Tout est à refaire ! Le meilleur joueur du Bayern ! Incontestablement ! Qui porte son équipe pratiquement à lui tout seul ! Depuis le début de cette compétition ! C'est un gros boulot ! Un gros boulot de la part de... Ouais ! Tu l'avais annoncé hein ! Tu avais dit qu'il avait une très grosse flat ! Et ça n'est 90 de Général ! Ça n'est 90 de Général ! On l'a vu ! Allez mon Wally ! Allez énerve-toi mon Wally ! Je te sens trop calme ! Énerve-toi ! Énerve-toi ! Énerve-toi ! Allez mon gars ! Ouais ouais ! Il faut donner le crédit à Mestré qui joue très bien aussi ! Sani qui sort ! Sani qui sort ! Muller qui rentre ! Muller qui rentre ! Et Niabri qui a été repositionné en 10 ! Ouais ! Evidemment ! Evidemment ! Je pense que là... Être mené de 2 buts face à... Ousma Kabil réussira à revenir à égalité ! C'est une réelle prouesse ! Une réelle prouesse de la part de Mestré qui va lui donner peut-être beaucoup de confiance ! Il va falloir le calmer très vite mon Wally ! Calmer très vite ton adversaire là ! Il est concentré ! Il est concentré ! Il est focus ! Allez ! Je vous rappelle que... Je dis 4 passes et un but ! Allez ! Langol ! Langol ! Langol ! Diata ! Diata qui est rentré ! Une ! Oh ! Il arrive à passer par-dessus ! Mais comment il fait ? Il passe par-dessus Ben Yedder ! Ou pas Mécano ! Mais ou pas Mécano ! Il est cheaté ! Il est trop fort ! C'est incroyable ! Dégagement acrobatique c'est violent ! Mais dégagement acrobatique par-dessus la tête de Ben Yedder ! Ah ouais ouais ! C'est une qualité chez un défenseur qui est incroyable dans ce jeu ! Et voilà ! Et l'équipe est belle ! On va pas se mentir du Bayern ! Et là ça... Attention ! Attention ! Parce qu'il commence un peu à paniquer ! S'il pouvait nous refaire une El Gouassil d'hier ! C'est pas le même joueur ! C'est pas le même joueur ! A faire une bêtise comme ça en finale ! Attention ! Il a le contre-favorable ! Il a le contre-favorable ! Il part tout ça Gnabry ! Gnabry ! Il va y avoir de la fin de la trappe ! Attention ! Il a encore le groupe ! C'est trop ! Mais non 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 ! C'est trop ! C'est trop ! C'est trop ! C'est quoi ce délire là ? Il peut rien faire ! C'est bon ! Arrête un peu ! C'est quoi ça ? Il peut rien faire ! C'est quoi ça ? C'est même pas lui qui marque presque ! Sérieux ! Eh ! Tous les rebonds ! C'est bon ! Ça suffit ! Que des contre-favorables ! Regarde ! Là ça doit sortir ! Ça revient ! Ça tape le poteau ! Il dégage ! Oui ! Elle revient parfaitement sur Gnabry ! Qui s'y attendait pas ! Il la contrôle parfaitement ! C'est bon ! Conte-favorable ! Comment il la pose ? Tu sais pas ? Déséquilibre ! Il la donne parfaitement ! Là ! Ça tape le poteau ! Conte-favorable ! Non mais c'est un délire ! Montrez ! Montrez ! Exactement cette action ! À ceux qui développent ce jeu pour leur montrer tout ce qu'il faut corriger là ! Parce que là ! Allez mon Walid ! T'es capable de battre le script ! T'es capable de battre le jeu ! Allez ! Allez ! Boisdou ! Boisdou ! On n'aura pas eu un Noga ! On n'aura pas eu un Angol ! Ouais ! On n'aura pas eu un Angol ! Allez ! Il reste 15 minutes Ali ! 15 minutes pour égaliser et aller chercher cette prolongation ! Sinon on est parti pour un troisième match ! Troisième match qui serait terrible pour notre cœur ! Terrible pour notre cœur ! Ah ouais ouais ! Et Aki Ferra qui n'a pas joué depuis les poules ! Ouais ! Mais qui s'entraîne hein ! Qui s'entraîne quand même ! Bien sûr ! Bien sûr ! Mais tu sais très bien que la compétition c'est pas pareil ! Bien sûr ! Bien sûr ! Allez ! Myron ! Myron tu fasses ou pas ! Myron tu passes ! Myron tu passes ! Myron tu passes ! Ouais mais regardez les monstres avec qui ! Oui ! Oui ! C'est le meilleur joueur du monde ! C'est le meilleur joueur du monde ! Wally ! Oui ! Oui ! BAMBA ! Ils sont à 2 ! Ils sont à 2 dans la surface ! Enfonce-le mon gars ! Enfonce-le ! A 2 face à toute la défense du Mayan ! Il fait le travail ! Il a pas besoin d'aide du jeu ! Il a pas besoin d'aide du jeu Walid ! Walid il est au dessus du jeu ! Walid il est dans les codes du jeu ! Mais c'est lui le code C'est lui le script Mais quel champion messieurs Est-ce que vous vous rendez compte la chance qu'on a de voir un joueur comme ça dans notre club Il est incroyable Il est incroyable Il y a plein de joueurs qui se seraient écroulés mentalement Après avoir appris un but aussi dégueu que celui d'avant Mais pas Walid Pas Walid Jusqu'au bout Walid Qu'est-ce qu'il est fort Allez c'est pas fini Un petit but Un petit but Synexa mérite une statue Walid mérite un jour férié Walid mérite un jour férié Je te le dis moi C'est un jour férié pour Walid Allez On est revenu à 4-4 Égalité Vous remarquerez que Bayern Bayern c'est une des seules équipes à avoir 100 de collectif Allez sur l'angle Je sais pas s'il a fait des changements Malheureusement on voit pas l'écran de Walid Je sais qu'il a fait rentrer Diop Matadzo qui est rentré Eliott Matadzo le jeu de joueur Allez attention pas de contre Oh là là Il y a trop de Allez cette fois Allez Matadzo Allez Et pas de but maintenant Pas de but maintenant Ali Pas de but maintenant Je te préviens Elle est bien passée là Goretzka Attention à la fin de frappe pour rentrer Attention Mayra Oui Baripan Superbe Superbe Mais le corner Le corner est pas facile Le corner c'est pas un cadeau Le corner du Bayern Il est tiré très vite Il est tiré très vite au deuxième Superbe au premier Allez Boadou Allez Boadou Tu peux aller chercher Va le gêner au moins Va le gêner au moins Va le gêner au moins Allez Goretzka Goretzka super Crepin d'attaque est venu faire l'effort Et qui va très vite C'est le contre Crepin d'attaque a eu une grosse blessure cette saison Superbe C'est bien tenté sur Ben Yedder Allez rate-toi Rate-toi Allez là Je peux te dire qu'il doit Il doit avoir les mains qui tremblent Mestré Parce que lui il a pas le droit à l'erreur Lui il a plus de joker Nous on a encore un joker Même si on espère pas aller le jouer ce joker Allez Allez il y a par jeu Oh c'est bien Il joue sur l'impulsion de Ben Yedder Et là regarde Et là il attend le bon appel Et là il attend le bon appel Allez on veut des appels Et là il attend le bon appel Ça bouge Là il est Encore ? Allez 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 Il a il a Il a Il a Il a Elle a 80 Oh gars il est foutu de bonnes fois Il a 3 minutes du titre C'est incroyable Oh gars il est foutu de bonnes fois sur ce but Tu as fait cette voiture mon luteur Oui Tu as fait cette voiture on se voit dans deux ans Oui Oui Walid Oui Walid Mais qui d'autre que Walid pour faire ça Oh mon dieu C'est un magicien Mon dieu C'est un magicien Il triche Il est trop fort pour ce jeu Je vous ai dit il attendait l'appel parfait Regardez le petit geste de main de Boadu Mais quel pute L'appel parfait Oh la 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 Oh mais c'est incroyable ce joueur Il c'est les premiers fois Mais arrête de faire la gueule Walid Tu vas être champion du monde Il est trop incroyable Il est incroyable Et la mestré Il y a la mestré qui va mettre Ulreich devant Il va mettre tout le monde Mestré qui doit marquer sur l'angole sinon C'est fini Finito pipo Finito pipo Pour les joueurs du Bayern Purin 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 J'ai trop de grossièreté à dire là Mais je vais me calmer Il faut juste Juste une possession de balle Juste une possession de balle normalement On se prend pas l'angole Oui Tu me perds ce temps Et je vous casse Les tympans Baisser le son les amis Sabitzer Kimmich Kimmich vers l'avant Vers Coman Attention on touche pas le ballon Coman Coman vers Gnabry qui part côté droit C'est fini Ce sera la dernière Gnabry Gnabry qui feinte Gnabry qui est sorti C'est fini Dégage moi ça Walid C'est fini Dégage moi ça Walid Direction Utopia les amis Dégage moi ça Walid Direction Utopia Ça frise Direction Utopia Finito Allez dégage moi ça Dégage moi ça Finito les amis Attends qu'est-ce qu'il va nous faire Qu'est-ce qu'il se passe là ? Le jeu à frise ? Je sais pas je sais pas Arrête de jouer avec nos nerfs Walid Mets un long ballon devant Balance une praline Bralance un caramel Bralance un cachou Allez Et c'est fini Et c'est fini Et c'est fini la SM Et champion de l'eFootball Pro Championship Champion les gars Champion Les gars Et ce sang froid de Guy Ferra qui est resté impassible tout le long de la finale On voit il découle Oui il découle Oui mad Mais oui les gars Oh la 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 Merci les amis Oh la 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 Mais quel crack et Nexa MVP bien évidemment Merci Merci beaucoup Nexa s'il a pas son MVP Je sais pas ce que je fais Je fais une bêtise Merci Merci à nos joueurs de la S Monaco Ils ont fait le travail à deux Les gars les gars les gars Tous ceux qui sont très bons en Photoshop Alex Algoissi on l'a pas oublié hier Voilà j'ai que ça à dire les gars Vous savez ce que vous avez à faire les refs Incroyable La SM Champion Bravo à Mestré Bravo à nos adversaires Bravo au Celtic Qui finit 3ème de cet eFootball Pro Bravo au Bayern Qui finit 2ème A l'eFootball Pro Mais un énorme bravo A la S Monaco Le champion de l'eFootball Pro 2022 Oui papa On va devoir parler aux joueurs On va essayer de les ramener Et surtout après Luthor Tu mets un Là je saute dans ma douche Je mets un slip propre Et je prends la voiture Regarde ce slip On va l'encadrer ce slipard C'est incroyable La folie La folie La folie Quelle finale Quelle finale Qui pour beaucoup était gagnée d'avance Qui pour beaucoup allait être archi dominée par Monaco Et comme vous l'avez vu Ça n'a pas été du tout le cas Parce que ça a été des adversaires valeureux José très bon Mestré très bon Mais nos joueurs étaient tout simplement Injouables sur cette compétition Depuis le début Nexa Dès l'écart Dès l'écart C'est du 2-0 Est-ce que tu peux me rappeler Combien de matchs a perdu Nexa ? Zéro Zéro but Zéro Zéro match perdu Pour Nexa Meilleur attaque C'est incroyable Meilleur joueur Très probablement meilleure défense je crois Et Monaco Qui devient Et qui reste La meilleure équipe De l'eFootball Pro Depuis sa création Depuis 3 ans C'est 3 finales De gagner une perte 3 finales de gagner une perte C'est incroyable En ayant modifié le roster Encore une fois Un grand bravo à Idekoun Beaucoup ont douté de ses choix Les joueurs ont prouvé Qu'il ne fallait pas douter du maître Idekoun Ce n'est pas seulement un maître en skill C'est un maître à jouer C'est un C'est un C'est un fin tacticien Moali Et Luthor On remercie On remercie bien évidemment nos champions Mais on a aussi 600 Plus de 600 personnes à remercier Parce que vous nous avez porté les gars Vous nous dites Vous nous faites énormément Des loges On revient On va s'occuper de vous les gars Et de Nexa Nexa qui a les larmes Incroyable Qu'est-ce qu'ils nous font là ? Ça fait quoi d'être champion ? C'est très difficile Nous sommes heureux La première fois Je vais dire GG Le Bayern Il veut féliciter le Bayern Ils ont un très très bon roster Ils ont un très très bon roster On sent l'émotion de Walid On est les meilleurs Le Xar the Monster The MVP The monster The MVP Le Monster The MVP The MVP The MVP The MVP The MVP They hadoubé He's not forgotten about the Gifer Really I was going to say His performance They have been Short of It's probably The biggest debut season That we've seen In eFootball You know In terms of his abilities And his contributions He's been so vital To the team à quel point c'était important de garder cette mentalité de gagnant je sais que Mestre est un des meilleurs joueurs d'Europe ça a été très compliqué quand j'étais à 3-1 je savais que c'était compliqué parce qu'il a une excellente phase offensive après il y a eu 4-3 pour lui et j'ai eu besoin de chance il y a quand même un monde entre un tocard et un champion le mec il parle de chance alors qu'il défonce tout José il dit que José est le meilleur joueur dans les matchs fermés Nexa a été vraiment incroyable maintenant on peut s'enflammer incroyable je refusais de m'enflammer pour Nexa tant que la compétition n'était pas finie c'était une sorte de talisman toi oui tu t'es mouillé moi non moi ça fait deux ans que je me mouille moi aujourd'hui je peux dire Nexa a été incroyable énorme énorme performance de ce jeune joueur énorme recrut de l'Est Monaco on est tellement fiers de l'avoir dans nos rangs franchement les autres équipes ont joué à 3 l'interview n'est pas finie mon Lulu ah pardon les autres ont joué à 3 nous on a joué à 2 on est champion pour la 3ème fois il a dit je suis champion du monde 3 fois et maintenant je suis 3 fois champion du football pro c'est ce qu'ils veulent faire à l'endroit où tu vas un grand congrats à toi et à l'équipe un grand congrats à Nexa, Guifera Aide-kun, les brains derrière l'outfit et le background Aide-kun aussi il a pas oublié de... C'est le commentateur qui est le cerveau derrière tout ça Merci Aide-kun Merci Aide-kun